et bien bonsoir à tous ici Dara Menel pour ma première vidéo sur Star Trek Fleet Command donc j'ai commencé je préfère le dire avant tout j'ai commencé à faire des vidéos sur Star Trek Fleet Command tout simplement parce que j'en trouvais pas en français donc que ce soit voilà de n'importe quelle nationalité Canada Belgique France Suisse et peut-être encore d'autres personnes que j'oublie d'autres pays mais voilà je trouve intéressant que je puisse en faire parce que en soit dans la communauté francophone voilà si quelqu'un ne parle pas forcément anglais il n'aura pas accès à toutes ces on va dire ce savoir entre guillemets que certaines personnes de haut niveau ont et je pense qu'en tant que niveau voilà 19 je me considère pas comme un joueur qui connaît tout je sais qu'encore niveau 20 je vais encore débloquer des choses que je n'ai pas encore accès et voilà je pense qu'à partir du niveau autour de 20 de 22 on peut se considérer comme quelqu'un qui a presque en quelque sorte pas tout compris du jeu mais qui a toutes les bases vraiment connaît toutes les bases donc je vais commencer peut-être par me présenter en quelque sorte donc je vais aller dans les alliances donc on peut voir que voilà si vous êtes sur le serveur européen vous voyez bien que les UKSF sont les premiers partout et nous on est les deuxièmes partout on est les FR Next Generation donc qui était anciennement FR la fédération donc UKSF sont effectivement nos alliés on peut voir allied with FR donc nous et puis nous on est allied with un UKSF allié dans l'occurrence écrit en français puisque c'est une alliance française donc vraiment intéressante voilà donc si jamais vous voulez à rejoindre il faut à peu près je pense on va regarder dans la puissance je pense qu'il faut un minimum de 300k à peu près pour voilà on peut voir que ça descend jusqu'à 26k forcément c'est quelqu'un qui est déjà dans l'alliance qui a un autre compte plus haut mais voilà on peut voir que le plus faible est à 268k et ensuite c'est du 300 318 voilà moi même je suis à combien 410k voilà donc si vous voulez la rejoindre je pense qu'il faut et bien il faut effectivement envoyer un message à Phoenix64 qui est notre chef et ensuite voir s'il vous accepte si jamais ça vous intéresse de nous rejoindre donc voilà juste quelques secondes sur mes statistiques voilà mes statistiques donc ce qui va nous intéresser là c'est plus cet événement qui vient d'arriver qui est le sprint vers les opérations niveau 20 donc j'ai cliqué dessus à la base je ne voulais pas faire une présentation de cet événement mais comme en fait il est très très intéressant et qu'il faut quand même un peu l'analyser pour comprendre à quel point il est intéressant j'ai préféré faire là dessus ma première vidéo donc je pense que plus tard en fait je voulais faire d'abord des petites astuces comment on peut facilement voilà évoluer de la manière la plus facile dans ce jeu mais comme il ya cet événement qui ne dure que deux jours encore deux jours 20 heures je préfère faire là dessus donc on peut voir que là on a deux trucs donc améliorer les opérations donc c'est pour les améliorations de 16 à 20 on peut voir que dès les opérations niveau 10 on peut gagner des récompenses donc ça c'est pour les améliorations à gauche des améliorations de 16 à 20 on a nos points donc commençons par les opérations niveau 10 donc un point je vais pas trop m'attarder là dessus si vous êtes opérations niveau 9 et que vous voulez rush les opérations niveau 10 prenez cette récompense ne le faites pas ça ne sert à rien les récompenses sont bien trop faibles pour votre niveau opération niveau 11 donc deux points déjà là on peut voir que les récompenses que ce soit le persil tritanium lithium lithium qui n'avait pas avancé double donc c'est un peu plus intéressant mais encore une fois alors je sais pas les opérations niveau 11 si c'est pour avoir c'est avec une pause si ça n'en vaut pas la peine 4 points donc vous pouvez voir que je passe assez vite parce que c'est vraiment des récompenses auxquelles même pas je m'attarde pour moi n'ont aucun sens le but de cet événement c'est d'avoir les opérations niveau 20 c'est là où il y aura les plus grosses récompenses et ça en quelque sorte c'est juste des amuse bouche donc ça voilà par sil 11,5 et 4 tritanium 430 70 lithium on a 35 de matériaux pourront voilà c'est pas non plus fantastique je vais continuer encore donc 8 points 8 points on peut dire que ça commence à quelque sorte à devenir intéressant on a du minerai raffiné assez rare du gaz raffiné assez rare du cristal raffiné assez rare ce qui est difficile à voir on en a cinq en soi je pense que ça commence à être honnête ces récompenses mais on peut voir qu'il a fallu rejoindre alors c'était bien huit points il me semble il a fallu rejoindre les opérations 14 donc voilà ça prend du temps ensuite opération 15 on a à nouveau par style 38,4 k donc c'est encore doublé par rapport aux opérations 14 enfin doublé à peu près et on peut voir que c'est toujours les même au niveau des matériaux toujours du 5 étoiles enfin du 5 avec deux étoiles mais c'est 38,4 k par cil qui commence effectivement être assez élevé on va dire il ya de quoi remplir un peu les réserves le tritanium restant quantité très faible de lithium aussi je ne pense pas que c'est comme c'est vraiment très intéressant à part peut-être pour ceux voilà c'est minerai ce gaz ce cristal raffiné qui sont effectivement assez rares ça ça en vaut la peine mais autrement les ressources n'en valent pas encore la peine passons à 40 points et là on peut voir un gros changement très très gros changement donc il me semble que du coup ça devrait être les opérations alors 10 11 12 13 14 15 16 voilà les opérations 16 ou non ou je me trompais 40 points on débloque kirk épique et là ça devient très intéressant on a encore une fois doublé le parcil le tritanium on n'a pas vraiment augmenté les dillithium on a 380 donc en quelque sorte pour moi 380 ça représente un générateur de dillithium plan donc très intéressant et on débloque surtout du 3 étoiles mais malheureusement ce 3 étoiles on n'en aura pas l'utilité jusqu'au niveau 20 donc il restera dans le dépôt c'est pas justement une ressource à laquelle vous aurez besoin avec ce niveau d'opération qui est je l'ai oublié mais 15 il me semble donc ensuite on va aller sur 80 points encore une fois tout double et en fait ce qui est intéressant c'est que comme je dis tout double c'est à dire que plus les opérations seront hautes plus les récompenses seront intéressantes c'est à dire qu'on est sur une en fait un graphique exponentielle au niveau des ressources donc là une fois de plus kirk du parcil le tritanium on a relativement le même à les mêmes récompenses qu'avant 160 000 points cette fois ça double pour kirk par style 231 4 tritanium 9000 dillithium 1150 donc là on a dépassé les mille cent cinquante de dont elle est passé les mille on va dire de dillithium ça devient vraiment intéressant à comparer à bonjour donc il faut savoir un truc c'est qu'en fait si vous les recherches des opérations pour vous dire voilà je vais voir kirk ou plutôt à parce qu'il est très très fort 40% quand il est chef de données de doubler les stades des officiers quand le vaisseau du moral c'est incroyable c'est très très fort 50% qui est l'officier de chance de donner du moral à son vaisseau à chaque manche pour deux manches donc ce qui veut dire que ces deux choses qui vont bien ensemble vous dire à ça kirk est très très fort il me le faut sachez-le que quand je vois des vidéos de d'autres voilà des anglais qui sont niveau il y en a un qui est niveau 26 et il a il n'a pas encore kirk en fait il n'a pas encore donc je me dis voilà tu penses que tu es niveau peut-être 16 opération 16 tu va commencer à rush pour débloquer vite kirk mais avant ton niveau 25 tu ne l'auras pas donc ça ne sert à rien de se dire je veux kirk au plus vite il faut que je rush les opérations ensuite on se rapproche petit à petit des 5000 points kirk à nouveau et là ce qui est intéressant ce qui chance c'est qu'on gagne du cristal raffiné assez rare trois étoiles donc il n'y en a qu'un mais il faut savoir que en trois étoiles on en utilise beaucoup moins fait du trois étoiles déjà parce qu'il est forcément il est plus lent à miner donc on va pas en mettre le même taux que deux étoiles donc c'est pour ça qu'en fait en ça la valeur peut-être de cinq deux étoiles donc ça reste quand même très intéressant d'avoir du raffiné assez rare trois étoiles maintenant on passe sur du 700 points et on va petit à petit se diriger sur les 5000 points kd kirk trois fois du trois étoiles trois fois le dillithium qu'il a le dillithium et le tritanium qui réellement commence à être très très intéressant parce que c'est une ressource plus on va monter plus les les vaisseaux ont coûté en dillithium je sais que moi mon envoi j'en ai pour peu près 100 de dillithium pour le réparer il me semble c'est énorme mon tala il me faut ouais à peu près 100 et que mon fortuné qui coûte 20 de dillithium mais forcément qu'à coup de 100 par ci par là ça part très très vite on peut voir si je reviens en arrière j'ai que 744 de dillithium et là je vais avoir quoi à peu près voilà 132 dillithium en plus c'est c'est rien d'ailleurs je vais rappeler mon envoi avant qu'il ne se fasse attaquer donc on a fait les 700 points il me semble et donc là on va arriver aux 5000 points et là littéralement c'est voilà moi je vais mettre mes opérations niveau 20 pour avoir fait toutes ces récompenses ce qui veut dire que si j'ai mes là j'ai mes 5000 points je vais tout débloquer en fait tous les coffres qui sont là donc je vais avoir à peu près déjà c'est dillithium surtout qui m'intéresse 4000 6000 7540 je vais avoir à peu près je pense pour 10000 de dillithium voilà qu'on peut voir que je suis qu'un 876 enfin c'est génial donc là on peut voir à peu près je vais quand même voilà juste remonter un remontrer un peu les les 5000 points ce que ça donne donc 5 de 3 étoiles intéressant aussi à avoir comme j'ai dit ça a beaucoup plus de valeur que 5 de 2 étoiles faut pas oublier ça donc je pense que c'est à peu près tout on peut voir juste voilà j'ai montré un peu le tour de ma base il manque les technologies de défense à passer 19 voilà le hangar à vaisseau niveau 19 mais je pense pas que je vais passer niveau 19 tout ça j'ai plutôt me concentrer sur voilà attendre un peu le dernier moment faire les opérations monté les vraiment ce qui en vaut la peine 15 minutes très rentable pour 10 minutes je lui ai gagné 15 minutes et voilà juste montrer l'extérieur peut-être j'ai cliqué sur système on peut voir qu'il me reste plus que cette plateforme de défense à mettre niveau 19 et en soi je pense que peut-être que demain dans la journée ou après demain je vais commencer à lancer mes opérations niveau 20 et ensuite je vais utiliser des boosters parce que je veux absolument pas louper toutes ces récompenses et peut-être que je ferai effectivement une nouvelle vidéo sur voilà toutes les récompenses que j'aurais reçu et en même temps voilà comme ça prendra très peu de temps de montrer toutes les récompenses que j'ai reçu pourquoi pas faire la vidéo que j'avais en tête de base qui est de montrer donner quelques astuces qui ont fait que voilà pour on va dire démarrer d'un meilleur avec toutes les chances de se compter en même temps donc je pense que je vais faire ça et voilà je pense que cette vidéo est terminée je n'ai pas grand chose d'autre à dire voilà il y a deux autres événements qui sont qui sont présents mais sont pas intéressants puisque ce sont des événements quotidiens alors que celui-là est un événement mensuel mensuel mais qui ce qui me paraît bizarre c'est que je n'ai jamais vu tous ces mois-ci à part quand j'étais niveau 5 et je ne suis pas passé de niveau 5 à niveau 19 en moins d'un mois donc je ne sais pas où il était mais en tout cas ça me fait plaisir de voir qu'il est qu'il est de nouveau là parce que effectivement les récompenses que je vais avoir sont sont excellentes et j'ai hâte voilà de passer sur niveau 20 puisque je suis va dire en manque de dillithium et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que le fait d'entendre une voix francophone vous redonnera foi en la communauté française de star trek flit commande et j'espère vous revoir bientôt